Bonjour les toqués du Tic Tac, cette fois-ci vous allez avoir une vidéo un peu plus longue que d'habitude. J'ai eu tellement de commentaires qui m'ont dit « fais plus long, ça nous intéresse, on ira jusqu'au bout, qu'on verra bien ce qui va se passer ». En attendant, j'ai pas eu le choix parce qu'on a décidé de faire une émission sur les mondes d'aviateurs. Et c'est vrai que l'histoire de l'horlogerie est intimement liée à l'histoire de l'aviation. On se doute bien qu'un pilote, au début, et même maintenant d'ailleurs, quand il est en vol, on dit des heures de vol, donc il faut bien les calculer les heures de vol. Et puis au-delà de ça, c'est souvent grâce à la pendule de bord ou à la montre du pilote que la personne pouvait calculer un plan de vol et s'y tenir. D'ailleurs, une complication qu'on appelle le chrono « flyback » a été inventée pour les pilotes à la demande des pilotes. Cette complication permet de lancer un chronométrage, de remettre à zéro tout de suite et d'en redémarrer immédiatement un autre. Je vous ferai une petite démonstration tout à l'heure puisque nous avons un chrono « flyback » sur le plateau. Donc si vous voulez, cette émission, il y a tellement de choses et tellement d'histoires entre l'horlogerie et l'aviation, c'était très compliqué de faire un choix. D'habitude, on aime bien quand il y a 4-5 montres à présenter parce que ça fait des formats normaux. Sauf que là, il y en a 7, dont une à la fin qui est un truc incroyable. Donc surtout, allez jusqu'à la fin. Je vous ai vu là, vous ne pouvez pas couper avant. Donc on a 7 modèles et on a pratiquement toutes les montres qui ont, on va dire, fait l'histoire de l'aviation ou qui ont été portées par des incroyables pionniers de l'aviation et par des pilotes émérites. Donc on va commencer tout de suite. Je vais vous les présenter par un ordre croissant de prix parce que je ne voulais pas privilégier une marque par rapport à une autre, à part la dernière, toujours cette dernière montre, qui elle, je l'ai mis hors prix puisque c'est la petite cerise sur le gâteau, comme on dit à chaque fois. Et vous trouverez toutes les informations, évidemment, sur le site MyWatchite, que vous connaissez tous maintenant, et qui est de loin, évidemment, le meilleur site du monde. Je sais parce qu'il est fait par mes équipes. Et n'oubliez pas aussi de vous abonner à mon compte Instagram parce que je publie à la fois des montres que peu de gens ont et aussi, de temps en temps, un peu de lifestyle. Revenons maintenant au monde d'aviateurs. La première que je vais vous présenter est une Hamilton. Alors pourquoi j'ai choisi une montre Hamilton ? D'abord parce que je crois que c'est la première fois qu'on parle de la marque Hamilton sur cette chaîne et Hamilton est une marque américaine qui est pourtant très ancienne puisqu'elle date de 1892. Elle est aussi légitime parce que Hamilton équipait officiellement, je crois que c'est quatre des grandes compagnies aériennes américaines dans les années 30. Donc là, celle que je présente, c'est la Kaki Converter Automatique. Et chrono, on le voit. Converter parce qu'elle permet de faire des conversions et elle permet aussi, grâce à sa lunette logarithmique tournante, de faire des calculs quand vous êtes dans l'avion. Maintenant, ils ont des ordinateurs de bord pour tout ça. Mais il faut savoir qu'à l'époque, ils s'en servaient pour savoir quelle était leur vitesse, quelle était leur consommation, pour savoir la distance parcourue. Et celle-ci, en plus, sur la lunette, que vous allez voir de plus près, vous voyez que la règle à calcul permet plusieurs conversions. À la fois, par exemple, on peut convertir les kilomètres en miles nautiques, les livres en kilogrammes, les litres en galons, les pieds en mètres, par exemple, ou même des conversions, si vous voulez, pour les devises pour les pilotes qui voyagent à l'international. Bon, alors je sais que maintenant, avec le téléphone, c'est quand même plus simple de faire ces conversions de devises. D'ailleurs, il faut savoir que cette montre existe aussi en 44 mm avec une fonction GMT. Et qui a d'ailleurs un peu plus de réserve de marche que celle-ci, puisque la GMT affiche 80 heures de réserve de marche qu'entre 60 pour celle-ci. Si on la retourne, on voit qu'il y a un vert saphir et on voit un mouvement chronographe à remontage automatique qui est doté d'un spiral en alliage Niva-Chrome. C'est un nouveau matériel, un peu exclusif, et qui offre une très bonne résistance aux champs magnétiques. La lutte contre les champs magnétiques, c'est très souvent quelque chose qu'on retrouve sur les mondes de pilotes. Bon, elle est étanche à 100 mètres et elle est assez épaisse. Alors on retrouve des détails, ce sont des détails très de pilotes. La lunette est crantée avec un double crantage. C'est normalement destiné à pouvoir être manipulé avec des gants, parce qu'à l'époque, les aviateurs avaient des gants. Et puis, il y a une petite gravure sur la couronne, qui est évidemment une courotte quand même assez proéminente, qu'on appelle B-Crown. Notamment qu'on retrouve des B-Crown dans plusieurs collections de montres, parce que ça doit être aussi possible de manipuler la couronne avec les gants. Donc cette khaki, elle affiche la date, elle affiche le jour, elle a un chrono, et un prix assez raisonnable de 1945 euros, donc qui est le premier prix de cette sélection de montres de qualité et de montres d'aviateurs, un peu iconiques et un peu historiques. Bon, petite anecdote après sur Hamilton, rien à voir avec les montres d'aviateurs, mais il faut savoir que chez Hamilton, il y a une montre que j'adore, c'est l'Aventura. C'est une montre triangulaire. Et pourquoi je l'aime bien ? Parce que c'était la montre d'Elvis Presley. J'aime bien Elvis Presley. Et c'est aussi la montre des Men in Black. Vous avez les films, là ? Donc c'est cette montre-là. Donc on vous la présentera quand on fera une émission sur les montres dans le cinéma. Voilà, c'était une petite parenthèse, je ferme, parenthèse dans les montres d'aviateurs. Alors la montre que je vous présente maintenant a un look un peu particulier, vous allez comprendre pourquoi. Et aussi un nom un peu particulier, parce que c'est la longine Avigation A7-1935. Alors pourquoi 1935 ? On se doute bien que c'est une montre qui est sortie en 1935. Ensuite, pourquoi A7 ? A7, c'est simple, c'est là où on voit que c'est très impliqué avec l'aviation. A7, c'était un code qui était donné par l'armée américaine pour dire qu'une montre était très précise et qu'elle avait des caractéristiques qui pouvaient correspondre aux exigences de l'armée. Pourquoi je disais au départ qu'elle avait une forme un peu particulière ? C'est parce que vous avez remarqué que la couronne est placée assez bizarrement en haut et à droite du bracelet. Et puis surtout que la lecture ne se fait pas comme ça, mais comme ça. Pourquoi ? C'est simple, c'est parce que quand un pilote était avec la montre au poignet en train de tenir les commandes, il pouvait regarder sans lâcher les commandes. Et oui, parce qu'à cette époque-là, le pilote automatique, il n'existait pas. Sur le manche à balai, il mettait une ficelle. Quand il tenait le manche à balai et qu'il voulait voir l'heure pour toujours cette fameuse histoire de plan de vol, il fallait qu'il puisse lire assez précisément les choses. Et là, il y a une complication aussi d'un chronographe, c'est le chronographe monopoussoir. Donc ça veut dire qu'on appuie sur le chrono et sur le même bouton, on rappuie, ça l'arrête, et on rappuie, et ça remet à zéro. C'est ce qu'on appelle la complication chrono-monopoussoir. Il faut savoir qu'à l'intérieur, il y a un calibre longine qui a été développé spécialement pour longine avec roue à colonne. Quand on dit roue à colonne pour un mouvement chronographe, c'est un peu les lettres de noblesse du mouvement chronographe. Chronographe à ne pas confondre avec chronomètre, n'oubliez pas. Évidemment, la couronne est grosse, cannelée, toujours pour cette manipulation avec les gants. C'est une caractéristique qu'on va retrouver sur beaucoup de montres que je vous présente aujourd'hui. Et maintenant, on va rentrer un peu plus dans le détail de la montre pour vous montrer ce qui fait sa différence. Alors, elle a un boîtier en acier inoxydable. Elle fait un diamètre de 41 mm. Comme je disais tout à l'heure, il y a un calibre chronographe monopoussoir automatique. Elle est étanche à 30 mètres. Bon, ce n'est pas une montre de plongée, c'est fait pour aller dans les airs. Donc, on se doute bien qu'elle n'a pas besoin d'avoir une étanchéité formidable. Ses aiguilles sont de type poire-squelette, en acier bleuille, et recouvert d'un vernis miel. C'est assez sympa parce que ça ajoute à l'aspect vintage de la montre qui a donc un compteur de chrono à midi et un compteur de petites secondes à 6 heures qui, lui, est aussi complété par un guichet de date. Alors, sachez que cette pièce existe aussi en fond noir. Moi, je la préfère en fond blanc. Et je trouve que, pour un peu plus de 3 000 euros, ça fait une montre très originale au poignet et quand même avec une complication chrono monopoussoir à roue à colonne. Donc, on est quand même dans le domaine de l'horlogerie fine. Autre maison horlogère dont l'histoire de l'aviation est imprégnée dans l'ADN de la marque, c'est évidemment Breitling. Breitling avec son modèle NaviTimer. D'où vient le nom ? C'est assez simple. De navigation et de timer. Un outil qui se sert du temps horaire pour faire les calculs de navigation. D'ailleurs, ici aussi, comme sur la Hamilton tout à l'heure, on a une règle à calcul circulaire. Règle à calcul circulaire qui permet, comme je disais pour la première montre que je présentais, qui permet de faire un tas de calculs à bord. C'est une des fameuses reproductions un petit peu de, on l'appelait les « with wheels ». Enfin, ça existe toujours d'ailleurs. Ce sont des règles à calcul dont on se sert encore dans les écoles de pilotage pour apprendre à faire des plans de vol. Qu'est-ce qu'elle a de particulier ? Bon, évidemment, une lunette tournante bidirectionnelle. Elle a un cadran panda à verser qui est très branché en ce moment. Et elle a surtout une histoire incroyable, puisque c'est en 1952 que l'association des propriétaires et des pilotes d'avions américains a demandé à M. Breitling de leur fabriquer une montre pour justement pouvoir avoir toutes les fonctionnalités que demande un pilote quand il est en vol. Donc, elle a toutes les fonctionnalités nécessaires. Évidemment, elle a une couronne qui est assez proéminente. Elle a une lunette tournante bidirectionnelle crantée qui est facilement préhensible. Et puis, à l'arrière, on va rentrer un peu plus dans le détail, de son calibre, qui est évidemment, comme chez Breitling toujours, un calibre de très belle facture. Alors déjà, ce calibre, qu'est-ce qu'il a ? C'est assez simple, parce que c'est marqué à l'arrière. Il y a marqué, en gravure, chronographe, certifié chronomètre, manufacturé en Suisse, testé 3 barres. Donc déjà, on sait que c'est un certifié chronomètre, donc qu'il a des qualités chronométriques certifiées par le COS, le contrôle officiel suisse des chronomètres. On voit que c'est marqué un chronographe, donc déjà, on ne confond plus chronographe et chronomètre, on le sait maintenant. Et puis surtout, il est étanche à 3 barres, donc il est étanche à 30 mètres. Pareil comme tout à l'heure. Bon, il est quand même très, très beau. Il a 70 heures de réserve de marche. Et on peut dire aussi que le rotor est particulièrement mobile parce qu'il est monté sur un roulement à billes bidirectionnel. Alors, je vais revenir sur la lunette, qui, là, est une lunette crantée, parce que c'est amusant de savoir que les premières Navi Timer n'avaient pas des lunettes crantées, mais des lunettes perlées. Ça veut dire des lunettes avec des petites perles dessus. Quand vous voyez aujourd'hui une très vieille Navi Timer, dans plus de pouvoir, avec assez de précision, dater la sortie de la montre. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'origine, en 1950, la lunette était perlée de 125 perles. Et puis, en 1960, il n'y en avait plus que 93. Alors, peut-être qu'ils avaient mis moins de perles pour que ça soit plus facile à manipuler. En tout cas, ça permet maintenant d'avoir une datation à peu près précise des Navi Timer d'époque et vintage. Donc, voilà une très belle Navi Timer, Bretling, qui a fait un renouveau et s'est à remarquer dans ses collections depuis quelques années, depuis l'arrivée de Georges Kern à la direction, avec notamment des montres vintage de toute beauté. Et puis surtout, il a réussi à se décaler un petit peu de cet aspect 100% aviation pour aller explorer d'autres territoires qui sont tout à fait intéressants aussi. Donc, Bretling, une maison qui revient sur le devant de la scène depuis quelques années. Autre maison dont l'histoire est intimement liée à l'histoire de l'aviation, c'est évidemment Breguet. Bon, Breguet, tout le monde connaît Abraham Louis Breguet pour avoir créé le tourbillon, cette complication formidable, dont on fête d'ailleurs un anniversaire cette année, ce qui justifiera de faire une émission. Et son arrière-petit-fils, Louis-Charles Breguet, n'est autre que la personne qui a imaginé l'hélicoptère. C'est-à-dire, c'est le créateur du premier hélicoptère qui s'appelait alors à l'époque le gyroplane. Ensuite, ce génie de la création aéronautique a battu des records de distance, de vitesse. Enfin, les records de distance, à l'époque, c'était 60 mètres. Mais 60 mètres en vol, c'était quelque chose d'absolument incroyable. Et puis après, la marque Breguet s'est un peu imposée et a fabriqué aussi des avions de guerre qui étaient au à la fois des avions d'observation, mais aussi des bombardiers. Donc, qu'est-ce que faisait l'arrière-petit-fils en question ? Il faisait aussi des montres de cockpit pour, comme je le dis tout à l'heure, l'indication horaire est très importante à l'intérieur d'un avion. Ça a donné après, évidemment, des montres dites d'aviateurs, dont l'une des plus célèbres est la Type 20, qui est une commande de l'armée française en 1950. Alors, celle que je présente aujourd'hui n'est pas une Type 20, mais une Type 21. Ça fait partie de la même famille chez Breguet. Mais celle-ci, elle est vraiment exceptionnelle. Et là, je vais vous dire pourquoi. On va rentrer dans le détail. Et vous allez voir qu'il y a des fonctionnalités, évidemment, sympathiques. Mais au-delà de ça, des qualités de finition qui sont toujours très importantes aussi chez Breguet. Alors, le calibre, c'est le fameux chronographe dont je vous parlais tout à l'heure, le fameux chronographe flyback. Ça veut dire, avec la fonction en français, retour en vol. Donc, dans ce calibre qui est automatique, il y a un spirale en silicium, ce qui permet évidemment d'échapper au problème du magnétisme. Donc, c'est un compteur qui est assez intéressant parce que, comme assez habituellement, il y a trois petits compteurs pour le chrono, mais il n'y a pas le compteur des minutes puisque à trois heures, ce n'est pas un compteur des minutes. C'est un indicateur jour-nuit sur une échelle de 24 heures parce qu'en fait, les minutes sont pointées par une aiguille centrale qui tourne en même temps que l'aiguille des secondes de chronographe. Il y a une lunette tournante unidirectionnelle qui permet évidemment de faire un repère horaire, toujours pour cette fameuse histoire de plan de vol. Il y a cette fameuse fonction flyback qui permet de démarrer un chronométrage, de remettre à zéro et d'en démarrer immédiatement un sans avoir à faire d'autres manipulations. Ce qui est pratique quand on doit être extrêmement précis sur les différents caps que l'on prend avec un plan de vol. Donc, cette configuration est quand même sympa et assez rare sur un chronographe. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur cet arrière-petit-fils breguet ? C'est amusant toujours d'avoir une petite anecdote qu'il faut savoir, c'est qu'il était passionné d'aviation, mais ça ne l'a pas empêché de gagner en 1924 aux Jeux Olympiques la médaille de bronze à la voile. Donc, comme quoi, on peut être bon partout. Vous voyez comme ça a été compliqué de limiter le nombre de modèles pour cette première émission sur les mondes d'aviateurs parce que tout le monde est légitime dans ce domaine. Et là, maintenant, je vais vous parler d'IWC qui est aussi une maison extrêmement impliquée dans le monde de l'aviation. D'ailleurs, il y a une série complète de montres Saint-Exupéry qui sont très prisées dans la manufacture IWC. Là, le modèle que je vous présente est un chronographe, également flyback, comme je vous ai expliqué avec la breguet précédemment. Mais cette fois-ci, c'est une édition qui est dédiée aux Blue Angels. C'est un peu la patrouille de France de la Navy américaine. Ce sont des virtuoses qui font des démonstrations aériennes et des meetings aériens. Et en plus, ils ne font pas n'importe quoi parce qu'ils font des formations en delta avec des figures, avec un avion de guerre qui est redoutable. Ce sont vraiment des pilotes de très haut de volée. D'ailleurs, ces pilotes de très haut de volée ont participé à la conception de ce modèle spécifique. Et c'est ce qui fait son intérêt. Alors, vous voyez que sur le cadran, ce qui est vraiment mis en valeur, à l'inverse de tout à l'heure avec la breguet, ce sont les minutes. Ça, ça a été fait à la demande des pilotes de la patrouille américaine. Ça s'inspire des anciennes montres militaires d'observation. Mais simplement, eux, ce qui les intéressait, c'est d'avoir un minutage extrêmement précis, plus que les heures que l'on retrouve à l'intérieur, sur la petite échelle en jaune. Donc, chronographe également de flyback. Le boîtier est en céramique, avec un cadran bleu qui fait vraiment une belle association. Ce bleu un peu profond avec le noir de la céramique, un peu matifié, c'est assez sympa. Le boîtier interne est en fer doux, toujours pour la protection des champs magnétiques. C'est un calibre automatique, qui a une réserve de marche de 68 heures, qui a un guichet unique de chrono à 12 heures. Et là, on va s'arrêter un petit peu sur ce guichet unique, parce que moi, personnellement, je trouve que c'est une lecture qui est extrêmement pratique pour le chronométrage. Ça veut dire qu'en fait, ce guichet unique de chrono à 12 heures se lit comme une montre. Ça veut dire que c'est un guichet unique avec deux aiguilles. Et ces deux aiguilles montrent les minutes et les heures. Donc ça, c'est quelque chose qui est particulier et qui, moi, je trouve très pratique. Il est étanche à 60 mètres. Comme on dit depuis le début, ce n'est pas une montre de plongée, c'est une montre d'aviateur. Au dos, il est gravé du caractéristique blason des Blues Angels. Et évidemment, il est aussi marqué Pilot Watch. C'est une montre qui a un look sympa et qui n'est pas d'ailleurs sans rappeler certaines montres également aviateurs de chez WC, qui, je vous le rappelle, a également les montres Top Gun. D'ailleurs, je ne serais pas étonné avec la sortie du Novophile Top Gun, on en entendre parler. Bon, je vous rassure tout de suite, c'est bientôt fini. Il en reste plus que deux. Mais là, on va parler quand même d'un aviateur brésilien qui était le plus célèbre de Paris dans les années 1900. Alberto Santos Dumont. Santos, ça vous rappelle quelque chose ? Santos, c'est la Santos de Cartier. Oui, évidemment, j'en ai une. Pas n'importe laquelle. Une édition spéciale numérotée. Alors, la montre Santos, vous la connaissez. C'est la fameuse montre carré de chez Cartier. Mais la Santos Dumont, elle est particulière parce qu'elle a une élégance vraiment rare. D'abord, vous pouvez voir qu'elle est très confortable au portée parce qu'elle a un boîtier légèrement cambré. Et puis, elle est franchement très chic. Parlons un peu de cet Alberto Santos Dumont parce que c'est ça qui nous intéresse. C'est que là aussi, au même titre que tous ceux dont j'ai parlé, c'est un mec génial qui a inventé plein de choses. Mais lui, il n'a pas inventé plein de choses. C'est qu'en plus, il se servait de ses inventions pour faire des trucs extraordinaires. Donc là, j'ai dans les mains une Santos Dumont XL. Pas n'importe laquelle, puisque c'est évidemment une série limitée. série limitée qui porte le nom du ballon créé par Alberto Santos Dumont. Le ballon dont le nom était la baladeuse. Que peut-on dire de plus sur cette quartier Santos Dumont ? Tag baladeuse. On voit immédiatement que le boîtier est en or jaune. Je l'ai dit, il est profilé, ce qui donne un confort au portée. Le fond de cadran est Champagne. Le remontoir a, comme d'habitude chez Cartier, un saphir. Et tous les codes de Cartier sont respectés puisqu'on a les aiguilles bleuies de forme glaive. Et on a également une minuterie chemin de fer. Et quand on zoome encore plus sur le nombre 7, il y a évidemment la signature Cartier qui est marquée dans la barre du 7. Perso, moi, je trouve que la taille XL donne de la dimension à la Santos. Et j'aime bien, même si en fait, le boîtier est d'une grande finesse. Parce qu'il a un peu plus de 7 mm d'épaisseur. 7,3 mm d'épaisseur, je crois. Et son bracelet en alligator vert, vert très foncé, lui donne avec l'or jaune une patine tout à fait particulière. Bon, c'est un calibre de manufacture Cartier, 430 MC, à remontage vanuels. Il y a 38 heures de réserve de marche. Donc, c'est une montre qu'il vous faudra remonter tous les jours. Alors, quand je dis qu'il faut remonter la montre tous les jours, c'est un plaisir. Il y a des gens qui adorent ça. Mais surtout, faites très attention. Ne remontez pas votre montre quand vous la portez au poignet. Ça dégage mal la couronne de remontoir. Et vous pouvez, dans ce cas-là, tordre ou légèrement tordre la tige. Et après, ça pose des problèmes. Donc, surtout, quand vous remontez une montre mécanique, vous la faites avec la main et comme ça. Et vous regardez. Et c'est agréable. Et vous admirez la montre. Donc, celle-ci, en plus, quand vous la retournez, il y a une gravure. Il y a la gravure du fameux ballon. La baladeuse. Alors, ce ballon de la baladeuse, qu'est-ce qu'il avait d'amusant ? C'est que c'était un petit peu le ballon personnel d'Alberto Santos Dumont. Il s'en servait pour se balader dans Paris. C'était une sorte de moyen de locomotion aérien personnel avant l'heure. Donc, ça, c'est un truc incroyable. Il le prenait. Hop ! Il allait déjeuner. Toc ! Il allait à la rue de Longchamp. Petite rue de Longchamp, mais il allait surtout au parc de Longchamp. C'est son engin personnel de déplacement. C'est pratique, hein ? Alors, Mme Hidalgo, vous qui supprimez toutes les places de parking pour les voitures dans Paris, eh bien, vous n'avez qu'à faire des crochets pour qu'on puisse accrocher les ballons. Peut-être pas con, ça, pour la pollution. On met un petit moteur électrique, un petit dirigeable, et on devient tous des Alberto Santos Dumont. Et on va tous chez Cartier à Chédemont, évidemment. Donc, le génial Alberto Santos Dumont se déplace à Paris avec sa baladeuse. Et d'ailleurs, c'est assez amusant parce qu'il donne des cours de pilotage à bord de sa baladeuse. Il transporte un enfant. Enfin bon, il y a plein de petites anecdotes comme ça. On est vraiment à l'origine de l'aviation. Et c'était pour ça qu'il était tout à fait légitime que cette Santos Dumont, qui est d'ailleurs certainement la plus chic de toutes les montres que j'ai présentées parce que ce n'est pas vraiment une montre d'aviateur. C'est une montre commandée par un aviateur. Mais voilà, elle méritait d'être dans cette émission. Alors là, voilà, on arrive à la dernière. La cerise sur le gâteau de l'aviateur. Ce n'est pas la plus chère de toutes les montres que j'ai présentées ici. Je rappelle que tous les prix, vous les trouverez sur le site MyWatchite avec un lien que vous trouverez dans la description. Cette montre-là, elle a été créée avec ou sur les instructions de Charles Lindbergh. Alors Charles Lindbergh, c'est quand même pas n'importe qui. C'est quand même le premier qui a traversé l'Atlantique en avion, ralliant New York et Paris en 33 heures et 30 minutes. Autant vous dire que pour l'époque, puisque c'était en 1927, c'était un exploit incroyable. La foule se massait pour voir arriver ces pilotes qui faisaient ces exploits-là. Et à l'époque, l'exploit de Charles Lindbergh est chronométré par l'angine, ce qui donne une proximité entre le pilote et le fabricant de montres. Et là, Lindbergh imagine une montre dont il d'ailleurs, il dessine quelques esquisses que vous pouvez voir là. Alors cette montre va peut-être paraître simple d'utilisation à quelqu'un qui a des habitudes, qui est pilote d'avion, qui a des habitudes de tracer sur les cartes des choses, parce qu'elle sert en fait à se positionner. Elle sert à calculer la longitude, la latitude pouvant être donnée par un sextant, où il suffit de prendre la hauteur du soleil à midi pour vous donner votre latitude. Mais cette montre-là, elle vous permet de calculer la longitude. D'ailleurs, cette montre utilise un brevet du commandant WIMS qui permet de synchroniser la montre à la seconde près en partant d'un signal horaire radio. Mais ce qui est incroyable, c'est l'ensemble des indications qu'on peut voir sur le cadran. Et là, je vous propose d'aller voir et puis de vous faire actionner et de vous faire tourner un peu tout ça pour que vous compreniez à quel point c'est compliqué. Et après, je vous lirai quand même une petite phrase, je mettrai mes lunettes, parce que dans le mode d'emploi, déjà, c'est un truc qui est assez amusant à voir. Voilà, voilà la pièce. Donc déjà, vous voyez, elle est assez proéminente, mais il faut dire qu'il y a plein de choses à lire dessus. Pour pouvoir utiliser cette montre, il faut comprendre ce qu'on appelle l'équation du temps. L'équation du temps, c'est la différence entre l'heure civile et l'heure solaire. Alors, vous le savez tous, la Terre tourne autour du Soleil en 365 jours. Et chaque jour est divisé par 24 heures. Mais si elle tournait dans un cercle parfait autour du Soleil, il n'y aurait pas de problème. Chaque jour ferait 24 heures. Mais ce n'est pas le cas. De temps en temps, c'est un petit peu plus loin. De temps en temps, c'est un petit peu plus près. Une journée solaire fait un petit peu moins de 24 heures ou un petit peu plus de 24 heures. Et c'est cette différence qu'on appelle l'équation du temps. Et comme on arrive avec cette montre à se positionner dans l'espace en fonction du Soleil, autant dire qu'il faut connaître cette équation du temps. Alors, la lunette tournante justement permet de tenir compte de cette variation quotidienne de l'équation du temps. Et c'est indispensable pour déterminer la longitude. Et c'est pour ça qu'il y a un petit ergot sur le 15 en haut de la lunette que l'on déplacera vers la droite ou vers la gauche en utilisant les petits traits qui sont gravés sur le boîtier qui correspondent chacun à une petite minute. Ça, c'est déjà une chose compliquée. Mais après, il faut aussi qu'on se serve du disque central. Alors, le disque central, il tourne et c'est là le fameux brevet de Wills où ça permet de mettre pile poil l'heure qu'il est en fonction d'un signal radio. Alors là, ça devient un petit peu du chinois. Mais pour ceux qui comprennent, je vais vous lire la notice parce que c'est ce qu'on appelle sur cette montre qui est la Lindbergh angle horaire donc qui sert à calculer les angle horaire. La montre tient compte du fait que la rotation de la Terre est de 360 degrés en 24 heures, de 180 degrés en 12 heures, de 15 degrés en 1 heure et de 15 minutes d'arc en 1 minute. Alors, la montre tient compte évidemment de la rotation de la Terre. L'aiguille des heures indique 15 degrés par heure, un tour de cadran équivalent à 180 degrés. L'aiguille des minutes indique 1 degré par 4 secondes ou par 4 minutes soit 15 degrés par heure. Chacun de ces 15 degrés est sublisidé en 4 secteurs de 15 minutes d'arc. Vous y manégez le truc ? C'est une usine à gaz. Mais c'est Lindbergh qui l'a créée. Donc c'est quand même pour les aviateurs quelque chose d'exceptionnel. Une montre hommage. D'ailleurs, c'est une pièce de toute beauté. Donc vous l'aurez compris, comptez pas sur moi pour vous calculer la longitude du studio où on est en train de tourner l'émission parce que j'en suis incapable. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est pas si Lindbergh avait pensé à ça. C'est qu'arrêter cette montre, aussi compliquée qu'elle soit, elle vous donnera l'heure exacte deux fois par jour. Allez ! A tout à l'heure ? Non, allez ! Bon vol !